Salut les amis, aujourd'hui je vous montre tout simplement comment j'utilise le babycorn. Je l'utilise naturellement, mais aussi je le booste et je l'aromatise avec quelques produits. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, pour aromatiser et booster le babycorn, j'utilise le boost. Là, actuellement, c'est du caperlan, c'est du décathlon. L'arôme Monster Crab, là ici, c'est l'arôme Shenvy. Donc le boost, ça serait bien qu'il soit à base d'huile, tout simplement pour bien que ça pénètre au niveau du babycorn et en plus de ça, pour que ça tient bien au niveau de la pâte. Donc j'utilise aussi de la pâte, donc là, c'est la Lake Bait Monster Crab et Shenvy de chez Decathlon. Bon, on va commencer. Donc là, on va commencer par le Monster Crab, vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous prenez le boost, vous arrosez votre Monster Crab. Il faut en remettre, n'hésitez pas. Vous allez voir, le babycorn va absorber. Donc là, rien que déjà à l'odeur, c'est une odeur que j'adore. Le Monster Crab, pour moi, ça reste mon arôme fétiche, avec le frolic, comme vous le savez. Donc là, après avoir bien mis de l'huile, vous allez tout poudrer, de la pâte. N'hésitez pas à en mettre. Mélangez bien, pour que ça se colle bien. Je vais vous faire voir, je suis désolé, je fais un peu le tour. Voilà ce que ça donne. Et de là, vous prenez une surface relativement assez plate. Donc ça, en général, j'aime bien préparer un genre, un petit deux jours à l'avance. C'est super. Donc là, vous laissez un peu ouvert, puis après, vous ajoutez le couvercle. J'aime bien ces boîtes-là, parce que le fait qu'il y a des trous dans ce couvercle, ça permet que ça continue de s'aérer, et ça évite que l'humidité rentre dans la boîte, en fait, tout simplement. Donc là, ici, je vais refaire pareil, pour ceux qui n'ont pas forcément compris. Donc je mets de l'huile. Donc je mets le boost. Je mélange. Donc là, si vous n'avez pas suivi, c'est l'arôme chêne vie épicée. Et je vais y mettre. De la pâte, de la même gamme. Pareil, j'adore cette pâte. Car, dû à sa couleur verte, ça permet de faire quelquefois la différence dans les fonds des carpodromes, ou tout simplement dans les fonds d'eau, en fait. Idem, on va poser ça sur la boîte. Et on va laisser sécher à peu près 48 heures. Donc en fait, voilà, je vous explique pourquoi je fais ça. Donc en fait, j'ai déjà remarqué sur plusieurs marques, sur plusieurs gammes de produits, où ils vendent déjà ces produits-là déjà préparés. Or, c'est très simple à faire, c'est pas compliqué. Les produits, ça va encore, ça a des prix assez raisonnables. Le mélange, moi je sais que voilà, cette bouteille, plus ce paquet. J'en fais des kilos de baby-corn, donc ça revient vraiment pas cher. L'offre, quand vous regardez, j'ai fait 250 grammes. Si j'utilise qu'au carpodrome, j'en ai facilement pour moins deux, trois mois. J'en ai pas parlé, mais la conservation, franchement, j'en ai, ça fait six mois, ça n'a pas encore bougé. Je pense que, oui, au bout de six mois après, je pense que la qualité est vraiment plus pareille. Et moi, personnellement, au bout de six mois, j'ai balancé ton logo. Sinon, voilà, je me suis un peu égaré. Donc j'étais en train de vous expliquer pourquoi j'utilise ce baby-corn comme ça. Tout simplement parce que vous avez la qualité, et vous savez très bien que les carpes adorent le baby-corn. Et le fait de l'aromatiser et de le booster, en fait, ça augmente sa chance d'attirer la carpe. En plus, j'utilise la pâte, tout simplement, parce que la pâte, quand vous pêchez à la pâte, la pâte travaille énormément sur les fours d'eau. Donc ça permet d'avoir l'efficacité de la pâte tout en l'ayant sur une bague au niveau de l'hameçon. Et la base d'huile permet de travailler sur la couche, en fait, tout simplement. Donc comme vous avez vu, c'est pas compliqué. C'est une recette très simple. Et vous allez voir, ça peut faire la différence dans certains carpodromes qui se surpêchent au baby-corn ou tout simplement à la pâte. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Le petit j'aime. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à remercier tous ceux qui suivent, ceux qui s'abonnent. Et sinon, à une prochaine sur une autre vidéo. Allez, à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada